Lalla Ward est une actrice anglaise, née à Londres en 1951. Elle est principalement connue pour son rôle de Romana, une Time Lady voyageant avec le quatrième docteur. Nous avons parlé avec elle lors de la Brighton Film & Comic Con 2016, mais sommes tombées dans le Time Vortex ! Nous l'avons donc interviewée dans le passé, le présent et le futur. Nous sommes en 2016. Vous avez travaillé au cinéma, à la télé, au théâtre, vous avez écrit des livres, mais que n'avez-vous pas encore fait ? Il n'y a rien de plus que j'ai voulu faire. J'ai toujours réussi à être heureuse de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc, j'aimerais bientôt avoir une autre exposition de quelques de mes photos. Et je travaille à ce moment-là. Je vais continuer à être heureuse de être heureuse, c'est ce que j'ai besoin. En 1963, j'ai regardé The Beatles. Je ne pense pas que j'ai jamais regardé Doctor Who, mais j'ai peut-être regardé le premier épisode ou deux, parce que c'était quelque chose de nouveau. J'aime regarder les nouvelles choses qui se trouvent sur la télé. Je veux être artiste. La seule chose que je ne veux vraiment pas être quand j'ai grandi, c'est un acteur. Nous sommes en 1979. Vous jouez le rôle de la princesse Astra dans l'épisode de Doctor Who, The Armageddon Factor. Est-ce que cela vous plaît et aimeriez-vous rejouer un jour dans Doctor Who ? Je ne pensais pas qu'à 40 ans plus tard, j'allais toujours parler de Princesse Astra, et j'aime jouer à la princesse Astra. Il n'y avait pas de vraies pensées de faire ça pour une longueur de temps. Il ne m'a jamais appris que j'ai demandé de me faire quelque chose d'autre. Donc, j'ai pu marcher avec ça et j'ai apprécié. C'était diverti. Elle a changé la personnalité dans le milieu, et c'est toujours très diverti pour les acteurs de faire ce genre de choses. Nous sommes en 1972. Vous jouez dans Vampire Circus. Est-ce excitant ? Vampire Circus, c'était le premier travail que j'ai fait après l'école de drama. J'ai fait l'audition. J'ai fait la maison du directeur et du producer, où ils étaient. Wimbledon était en train. Ils m'ont dit qu'il s'agissait, nous regardons le final des hommes. Est-ce qu'il s'agissait voir le final des hommes et puis nous vous interviewer après ? J'ai pensé que c'est une longue interview, parce que c'est probablement deux heures de temps de tennis. J'ai pensé qu'il s'agissait, et ils m'ont dit qu'ils voulaient jouer cette partie dans ce film. J'ai pensé, oui, c'est pourquoi je suis ici. Ils m'ont dit, bien, 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 vous pouvez le faire. Puis j'ai fait le premier jour de film à Pinewood Studios. J'ai été appelé chaque jour, mais je n'étais pas vraiment travaillé la plupart des jours. Donc c'était une façon fantastique de apprendre, de travailler avec les acteurs, et d'être capable d'apprendre à eux, et d'être là et de regarder. Et vraiment, je ne pouvais pas avoir été plus heureux dans mon premier travail de film. Et j'ai aimé chaque seconde. C'était génial. Et parce que c'était un circus, on avait tous ces animaux sur le set tout le temps, et c'était vraiment très excitant. Nous sommes en 2020. Bientôt, la présidente Romana va faire son grand retour et se régénérer. Que pensez-vous du nouveau duo Docteur-Romana, et qui sont-ils ? Nous sommes en 1980. Combien de 9 mois avez-vous vu aujourd'hui ? Combien de 9 mois ? Je pense que, dépendant de ce que j'ai fait la nuit avant, j'aurai vu double. Donc... Je dirais peut-être... Je ne sais pas combien de 9 mois étaient dans l'histoire originale, mais double ça. Bonjour. J'espère que tout va bien. Je suis très heureuse d'être à Brighton, mais ça sera mieux si j'étais en France. Merci à Lala Ward d'avoir bien voulu répondre à nos questions. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, et à bientôt pour d'autres interviews. Des zoubis !